Bonjour à tous, si des pentes en VTT tu as envie de dévaler, bienvenue sur les gros jeux du PC. Et aujourd'hui ça tombe bien car on va jouer à Descenders qui va nous envoyer sur les reliefs les plus pentus de la planète pour nous faire débouler comme des petits gorets. Alors pour situer l'action Descenders, c'est un mélange de CoolBorders pour les plus anciens et de Steep pour les plus jeunes et de Trial dont la recette a été injectée dans le VTT. Alors si vous recherchez un jeu simulation, vous pouvez passer votre chemin car c'est vraiment pas la philosophie de Descenders. Par contre si vous aimez l'arcade, les bonnes sensations et la vitesse, et bien avec Descenders vous allez pouvoir vous faire plaisir. Alors on va pouvoir se faire un petit gameplay des familles qui va nous permettre de tâter son atmosphère zen et une atmosphère qui est bien nécessaire pour garder son sang-froid. car on va voir que le jeu est hyper accessible, mais que si on veut faire du score et si on veut décrocher de nouveaux records, et bien il va falloir se sortir les doigts et vous allez voir que finalement c'est pas simple, easy to play, hard to master, comme le disent les vieux en anglais. Donc nous voilà parti. Et pour commencer ce gameplay des familles en douceur, on va attaquer le premier niveau. Le but du jeu ça va être de montrer les différents environnements, on va essayer d'en voir le plus possible et puis voir les différentes mécaniques de jeu. Donc là, premier environnement, le plus simple, c'est vallonné, c'est vert, c'est tout joli. Et on va se lancer dans une épreuve tout de suite, et puis on va voir les différentes mécaniques de jeu, sachant qu'à mon avis il n'y en a pas pour trois quarts d'heure, à expliquer le système du jeu. Allez, on va commencer par là, ou par là, c'est quoi ça ? Oula, ça c'est un peu trop musclé. On va commencer par là. J'ai pris un petit peu d'avance parce qu'il fallait que je prenne quelques vies d'avance, parce que je vais certainement prendre des risques, et puis je vais essayer de vous montrer des belles choses. Alors, Descenders, ben voilà, c'est ça, c'est du VTT, de la figure, n'en veux-tu, n'en voilà, vas-y Superman, fais-nous arriver. On a du 360, on a du Nak-Nak, on a du Candy Bar, on a du sans les mains, qui peut souvent se finir en sans les dents. Et donc voilà, le but est de dévaler le plus rapidement possible les pistes, les différents tracés qu'on nous propose. Alors, quand je dis le plus rapidement possible, eh bien, pas forcément, puisque le jeu est hyper accessible, c'est ce que je disais auparavant. Et quand je dis hyper accessible, c'est qu'il n'y a pas réellement d'impératif de temps, il n'y a pas de chrono. On a parfois des objectifs à remplir, mais si ce n'est pas fait dans les temps, eh bien, ce n'est pas très grave. Ça ne coûte absolument aucune vie ou aucune tentative. Là, quelque chose que je voulais montrer, ou alors je vais faire celui-là avant, je vais faire celui-là avant. Et donc voilà, on a des objectifs à remplir par course, là c'est réussissez l'atterrissage parfait. Ah, le soleil se couche, bon. Donc il va falloir se dépêcher. Est-ce qu'on peut se retrouver dans la nuit à la lampe de poche ? Bon, moi, je préférerais éviter pour la saisie vidéo, parce que je pense qu'après, une belle compression YouTube, enfin, une compression YouTube un peu merdique, ça risque de ne pas faire du très très joli. Et donc, l'atterrissage parfait, il est réussi. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à arriver en bas, en un morceau, et ça se passera très bien. Sachant que, justement, le fait qu'il n'y ait pas d'impératif de temps, ou, ben, ce n'est pas ce qui va vous coûter des tentatives ou des vies, ça ne dépend pas comment on voit ça. Ce qui vous coûte des tentatives, eh bien, c'est les chutes. Alors, une chute gentillette, c'est une tentative. Mais quand on prend une pelle à tonton à fond les gamelles, eh bien là, c'est deux tentatives qui s'en vont fumer. Donc c'est pour ça, là, j'ai huit vies, mais ça peut descendre très très rapidement. Allez, pas un petit 360 par là-dessus. Et les objectifs que vous avez à remplir, ben, quand on les remplit, ça donne une vie supplémentaire. Et puis, ben, si on ne les remplit pas, ce n'est pas grave, le nombre de vies reste le même. Ce qui fait que chacun joue à son rythme, à sa façon, et puis celui qui veut assurer, qui veut la jouer safe, eh bien, il peut rester le pied, enfin, pas le pied sur le frein, puisqu'on est en vélo, mais la main sur le frein, eh bien, ça ne l'empêchera pas de progresser dans la partie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Même si, quand même, le charme du jeu, c'est quand même de dévaler à fond les gamelles et d'encherler les figures les plus impressionnantes. Là, on va faire une petite caméra casque, parce qu'il y a pas mal de petites épreuves aléatoires aussi qui se mettent sur la carte, et je ne suis pas sûr d'en avoir d'autres. Donc on va se lancer dans une caméra casque. Et c'est une réussite, notamment en termes de maniabilité. Le jeu est excellent. Les figures, à partir du moment où on sait comment on les fait, eh bien, ça passe tout seul, ça se fait tout seul. La physique est très tolérante, mais bien assez pour s'amuser. Allez, hop, un petit salto. C'est vraiment bien foutu. Assez tolérante pour vraiment bien s'amuser, mais voilà, il y a des moments... Une pelle est une pelle. Un petit... Est-ce qu'avant ça passe ? Oui, avant ça passe. Ouh là là. On va essayer de retrouver la piste. Là, j'ai quoi ? 6 secondes en l'air comme objectif. Oh, ça devrait le faire. Et ça, ça fait partie des trucs vraiment sympas. La maniabilité est réussie. Les manips, elles sortent très, très facilement. C'est hyper souple. On ne prend pas des yamelles pour rien. Quand on prend une yamelle, c'est que vraiment, on a tapé un rocher. Tout ce qui est buisson et tout ça, la physique a été enlevée. Ah, je n'ai pas fait mes 6 secondes en l'air. Ouh là, il va faire nuit. Comme ça, au moins, tant pis, on aura vu ça. Et on va en profiter pour aller attaquer le boss. Et que ce soit en vue intérieure, extérieure, eh bien, ça fonctionne vraiment bien. C'est vraiment, je trouve que c'est le point fort du jeu. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon. Bah voilà, on va se la faire à la lampe torche. On va affronter le boss de fin. Ou du moins, la boss de fin. Puisque, puisqu'on va, on va devoir faire un super saut. Alors, l'atterrissage parfait, je peux le faire là, je pense. Euh... Et les sensations procurées sont vraiment, sont vraiment sympas. Voilà, je ne sais pas si on va voir grand chose. J'essaierai d'éclaircir un peu la vidéo au traitement. Parce que, à mon avis, en ligne, ça ne va pas être super à voir. Donc voilà, la super boss. Je vais prendre un peu les freins quand même. Impeccable. Et ça passe. Donc, euh... Et les sensations sont vraiment présentes. Je ne m'attendais pas à autant de sensations dans un jeu. Quand on voit un Trials, par exemple. Donc, alors, Trials, c'est plus la précision. Mais en termes de sensations, on est bien au-dessus. Bien au-dessus sur Descenders. Que ce soit vue interne, vue externe. La vitesse, on verra que ça peut aller très, très, très vite. Ça ne rame pas. C'est impeccable. Donc, voilà. Alors, ce que je n'ai pas dit sur le jeu, c'est qu'on est sur un Rogue Light. Ça, je vais approfondir après. Alors, place plus d'objets. Non, ça ne m'intéresse pas à la période. Par contre, augmente la correction de l'angle du vélo quand tu es en l'air. Ça, ça me plaît bien. Et donc, Descenders, oui, il fait partie des Rogue Light. Alors, qu'est-ce qu'un Rogue Light ? Pour ceux qui ne savent pas. C'est tout simplement qu'on a du contenu... Voilà, on passe cette fois-ci maintenant à la forêt. Là, c'est du tortueux. Et c'est peut-être un des environnements les plus difficiles. Il y a du corset, mais celui-là, il est pas mal. Puisqu'on a des arbres un petit peu partout. Et donc, le... Le Rogue Light, eh bien, c'est en gros un contenu généré aléatoirement. Donc, notamment, c'est ce qu'on appelle la génération procédurale des environnements. Donc, ce sont des morceaux d'environnement qui viennent s'imbriquer les uns avec les autres de manière aléatoire. Ce qui fait que, normalement, une partie ne ressemble pas à l'autre puisqu'on ne peut pas prendre par cœur les pistes. Alors ça, c'est dans... C'est en théorie, puisqu'en pratique, avec justement, quand on a quelques heures... Oula, oups, oups. Putain. Ouah ! Non, c'est bon. Puisqu'après quelques heures de jeu, généralement, on reconnaît à peu près, je m'en doutais. On reconnaît à peu près les tronçons. Et finalement, on arrive à voir à peu près où on doit aller. Mais de toute façon, ça reste quand même de l'impro. Putain, je fais n'importe quoi. Je perds le chemin. Bon, ça va, j'ai fait le plein de vie. Mais donc, voilà. Donc, le road light, c'est ça. Et généralement, c'est un procédé qui est plus réservé soit aux jeux d'aventure ou aux jeux de combat. Mais là, ça a été appliqué au VTT et ça fonctionne bien. Et merde, je ne sais pas ce que je fous là. C'est ce virage. Ah, c'est en termes de visibilité. Ces pistes-là, elles sont quand même un peu... Voilà, c'est ça. C'est là où je me suis fait avoir... On ne nous avait pas mis de rubalise dans les virages. Et autre chose, le road light, c'est aussi des bonus aléatoires. Donc, dans des jeux d'aventure, c'est générer, pourquoi pas, plus d'XP ou avoir une attaque plus puissante ou avoir un poison, par exemple, qui dure deux fois plus longtemps. Ça aussi, c'est géré aléatoirement. Et donc, dans... Ah, ça pourrait être intéressant, ça. Ouais, on se le fait sur une piste un peu plus violente. Et donc, dans Descenders, c'est la même chose. Sauf que là, le contenu aléatoire, ce sont les membres d'équipage qui vont apparaître. Quand vous allez faire un certain nombre de points... Alors, c'est du point de... C'est pas du point de respect, c'est du point de réputation. Et là, ça va être sympa en plus dans la forêt. C'est quoi l'objectif ? 55 secondes. En vue intérieure, je n'y crois pas trop. Voilà. Et donc, au bout d'un certain nombre de points de respect ou de réputation, eh bien, on aura le choix entre trois membres d'équipe. Donc, on a, je ne sais pas, une mécano, on a quelqu'un qui s'occupe plutôt du terrain. Ou des bonus, on va dire, un peu plus passifs. Donc, par exemple, je trouve que les bonus ont été super bien adaptés au vélo, puisqu'on pourra, par exemple, avoir une tolérance plus importante au saut un peu trop haut. Parce que même si vous atterrissez correctement, ouh, putain, ça passe. Voilà, c'est Rasta Rocket. Même si vous gérez bien vos sauts, eh bien, si vous tombez de trop haut, vous vous ramassez. Donc, par exemple, on peut, on peut augmenter la tolérance à la hauteur, on peut augmenter la hauteur des sauts. Donc, celui qui s'occupe du terrain peut, par exemple, ajouter des obstacles ou simplement rendre les descentes beaucoup plus pentues. On peut, on peut, quoi encore, il n'y a pas des tas de choses. Et c'est des bonus qui sont vraiment bien trouvés, qui permettent une bonne progression dans le jeu. C'est des petites aides qui viennent s'ajouter au fur et à mesure et qui font vraiment une différence ensuite. ou simplement le fait de pouvoir faire des figures plus rapidement en l'air. Ce qui permet, au lieu de faire un 360, eh bien, de tenter un 720 et puis de progresser comme ça. Hop, allez, hop, ça tombe bien. Oh, je l'ai réussi, mon super salto arrière. Donc, voilà pour les mécaniques. Et on va aller chercher le boss. Bon, je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout. On se refait une ou deux pistes et puis on passera à un autre environnement. Donc, voilà pour le fonctionnement. Moi, le jeu, je ne le trouve pas énormément de défauts. C'est varié dans les environnements. Les environnements sont quand même jolis. Enfin, on voit que, ok, ce n'est pas photoréaliste, mais on voit que c'est vraiment propre. C'est hyper fluide. Les figures, ça passe crème. Il y a juste une histoire de timing à respecter. Physique ultra tolérante, mais qui reste quand même gérable et crédible, on va dire, sur les chemins. Oups, voilà. Ouh là 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 là. Boum. Genre les gamelles, par exemple, on ne peut pas trop y échapper. C'est rare quand on survit à ce genre de truc-là. Là, je vais m'appliquer, je vais me concentrer. Ouah ! Sachant qu'après, en fonction des pistes, on aimerait bien passer des figures plus impressionnantes. Mais en fonction de la hauteur de la vitesse, il va falloir faire gaffe. Parce que taper un double flip avant, c'est super. Mais si on a un virage derrière, on va finir le nez dans les sapins. Et en montant en difficulté. Donc là, c'est un environnement qui est intermédiaire. Moi, je trouve que c'est un des plus difficiles du jeu parce qu'on n'a pas de visibilité et qu'il y a des arbres partout. Mais... Yah ! Et puis avec des virages un peu four basse comme ça. Et après, il faut s'adapter. Et quand la difficulté augmente, il ne faut pas hésiter à choper les freins et limite à se la jouer safe. Ce qui peut être utile parce que si on veut se claquer le jeu d'affilée, ce qui est un peu le but, se faire un speedrun sur le jeu, sur les 4 environnements de base. Parce qu'en fait, il y en a 4 autres ensuite. Donc 4 autres environnements, ça fait 8 au total. Et bien, il faut quand même gérer et voir, mettre dans la balance le bénéfice et le risque. Alors par exemple, là j'avais 2 saltoires arrière sur une piste qui était facile pour les acrobaties. Donc ça ne posait pas de problème. Mais par exemple, ne pas lâcher l'accélérateur sur une piste qui a de gros gros reliefs. Et qui est bourré de virages et de sauts. Oui, alors c'est bien de pouvoir récupérer une vie. Mais si c'est pour crever, enfin du moins perdre 3 ou 4 tentatives pour récolter une vie, finalement, il vaut mieux s'abstenir. Sachant que comme je le disais, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... Le système de jeu n'est pas réellement punitif. Donc on a le droit à tout. On a du freeride. Cet obstacle-là ne me plaît pas. Et bien, je passe à côté, je m'en fous. Pareil, il n'y a pas de pénalité. Si je veux couper les trajectoires, si je veux passer en hors-piste, j'ai tout à fait le droit. Donc voilà, c'est vraiment hyper libre. Après, effectivement, celui qui prend moins de risques touchera moins de points. Très beau ce candibar. Voilà, par exemple, celle-là, je sens que je vais mourir. Donc on va se faire un méga superman. Non, ça passe. Ça passe encore. Une bonne pelle à la fin, il n'y a que ça de vrai. Et donc, c'est à gérer entre le risque et le bénéfice. D'un autre côté, des points de réputation en moins, qu'est-ce que ça fait ? Ça ralentit juste le fait de débloquer les partenaires. Donc les membres d'équipage. Mais ce n'est pas très grave. Après, on peut explorer plus de pistes. Et effectivement, aller chercher le boss de fin. Alors pour l'instant, on va s'arrêter sur cet environnement-là. Et puis on va passer à un autre. Si je peux. Non, visiblement, je ne peux pas sortir là. Donc je suis obligé de rentrer sur une autre piste pour pouvoir annuler. Hop, on met fin à la session. On va faire un petit tour par le magasin quand même vite fait. Puisque généralement, voilà, on débloque de l'équipement. Que ce soit pour le vélo ou pour se la péter en société. Pour faire sa coquette. Et justement, le magasin, on va voir qu'il y a quand même de quoi faire. Ça se trouve dans le garage. Et là aussi, on a différentes marques. Différents modèles. Pour les cadres. On a un petit peu pour toutes les couleurs. On a du casque. Là aussi, c'est pareil. On a des marques. Différents modèles. Et en fonction de où on a été, dans la partie, à quel niveau on est arrivé. Il doit y certainement y avoir des objets plus rares que d'autres. Mais ça marche pour tout. Pour les t-shirts, les hauts. Ça marche pour les patalons aussi. Et puis après, c'est plutôt les accessoires. Tiens, c'est mignon, c'est quoi ça ? Ouais, non, c'est nul. Je préfère mon petit canard klaxon. Et puis, pour le vélo, c'est plutôt sympa. Il y a des petites conneries. Et le dernier, c'est quoi ? Voilà, des accessoires pour le casque. Donc, c'est assez complet. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de boutique payante. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, ça permet de se pimper pour flamber sur les pistes de VTT. Passons à un autre environnement. Canyon, il est vraiment sympa. On va aller y faire un petit tour. Les environnements, c'est pareil. C'est varié. Il n'y a que dans le mode carrière plus. On ira y faire un tour après. Effectivement, il y a le désert qui est un peu en retrait. Mais en règle générale, c'est joli. Condition climatique, c'est joli aussi. Moi, j'adore. C'est un brouillard sur un coucher de soleil. C'est vraiment bien fait. Il y a de jolies couleurs. On n'est pas sur du photoréalisme, mais ça colle vraiment bien au style du jeu. Et c'est vraiment un plaisir de dévaler les pistes. Comme ça, quand on commence à prendre de la vitesse, et encore là, j'ai vu des pistes bien pentues sans trop de virage. On peut facilement taper le 80, 90, et là, ça devient gérable. C'est vraiment... On sort la croix, on fait une prière, signe de croix, et on espère survivre. Mais ça fait partie du charme du jeu, surtout en hors-puste, quand on essaye d'éviter les arbres sans trop pouvoir contrôler. Alors, virage acrobatie. Alors là, est-ce qu'on se le fait ? Allez, on se fait la vue casque. En tout cas, je suis... C'est vrai que je suis bien fan. Alors, je suis fan, oui et non. Parce que du ruglite, je pense que j'en ai trop bouffé. Je crois que le dernier que j'avais fait, c'était Dead Cells. Pourtant, je l'avais suivi en early. J'avais bouffé des heures sur ce jeu. Mais trop, trop, c'est trop. Parce que, justement... Merde, comment dire ? J'ai oublié le nom, je viens de le dire. Mais c'est pas grave. Je dois perdre la mémoire. Parce que, oui, voilà. Un ruglite, ça y est, le cerveau s'est remis en route. Un ruglite, eh bien, il faut toujours recommencer à zéro une fois qu'on a perdu. Donc, ça, ça gave un peu. Et même si on récolte des bonus, des conneries comme ça, eh bien, ça reste quand même toujours... Allez, un petit 360, quand même, là, c'est mérité. Ah non, c'est un ac-nac. Je me suis planté. Voilà. Et donc, oui, ça m'a un petit peu gavé. Donc, c'est pas que le jeu est mauvais. Au contraire, le jeu est très bon. Mais moi, je crois que j'ai un peu saturé. Après, certains joueurs se sont plaints du manque de contenu. Alors, je ne suis pas vraiment convaincu. Puisque, généralement, ceux qui se plaignent, eh bien, c'est ceux qui claquent le jeu en une heure. Puisque, effectivement, si vous faites un speedrun, le mode carrière et le mode carrière plus, eh bien, vous pouvez le finir. Vous pouvez finir les deux en une heure ou une heure écart pour les plus rapides. Et donc, ça paraît court. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pour finir le jeu en une heure ou une heure écart, eh bien, il faut peut-être avoir passé dix ou vingt heures dessus auparavant. Donc, finalement, c'est que ça a quand même bien occupé, l'apprentissage a quand même bien occupé le temps. Et en plus, quand on voit les environnements qui sont là, honnêtement, forcément, en ligne droite, j'ai cinq ou six étapes pour avoir le boss. Mais rien n'empêche de se balader sur la carte. Et puis, si vous voulez faire un score monstrueux, vous faire tous les circuits. Et là, clairement, pour finir les huit environnements, il n'y en a pas pour une heure et demie, mais il y en a pour beaucoup plus longtemps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On va s'en faire une petite... Est-ce qu'on s'en prend un bien trash avant de changer l'environnement ? Allez, on va là. Et donc, voilà. Donc là, c'est tout à fait correct. Après, c'est le prix, effectivement, 25 euros. Je pensais qu'au début, il était à 16 euros, quelque chose comme ça. Bon, moi, je l'avais pris en solde, donc ce n'était pas un souci. Mais ça, après, c'est... Chacun vaut un peu midi à sa porte. Moi, là-dessus, je trouve que 25 euros, ça fonctionne très bien. C'est un peu cher, mais... Bon, je veux dire, il y a des jeux qui coûtent 60 balles, qui ont encore moins de contenu, qui sont moisis et buggés. Donc, ça, après, c'est... Moi, comme ce n'est pas mon style de prédilection, j'aurais tendance à attendre qu'il soit en solde. Mais, bon, ça reste correct et ça fonctionne super bien. Et puis, je crois que sur le principe, je crois que... Ah là là, mais le boulet ! Je fais n'importe quoi. En plus, je le sais, je viens de me faire avoir... Je viens de me faire avoir deux fois. Alors, heureusement que ce n'est pas une simulation de moto, parce que là, je serais déjà... Je serais déjà complètement... Complètement éclaté. Et merde ! Bon, ben voilà. Je crois que ça s'arrêtera là. Et puis, on va passer au mode carrière plus. Le mode carrière plus... Généralement, quand on a un mode carrière plus, ce qui se passe, c'est qu'on a des épreuves plus difficiles dans les mêmes environnements. Mais là, on a quatre environnements supplémentaires. Donc là, je n'ai pas débloqué tous les raccourcis parce que je crois qu'il y avait un bug sur un des objectifs. Donc, on a le désert. Ici, c'est la jungle. Il faudrait que je vous le montre. Il est magnifique. Là, c'est la haute montagne. La très haute montagne, c'est pareil. C'est très joli. Non, c'est les favelas ici, je crois. Et la très haute montagne pour finir. Donc, c'est pareil, c'est varié. Et le désert, on va voir qu'il est plus générique. C'est peut-être le moins réussi, mais c'est pareil, ça reste agréable. Très beau, ce petit Willy. Sauver Willy. Il y a aussi d'autres objectifs. C'est que parfois, vous pouvez avoir des propositions de sponsoring et puis, tenter de remplir les objectifs. Bon, là, c'est des objectifs de merde. Donc, faire 5 Willy de 2 secondes. Enfin, moi, je m'en fous complètement. En fait, c'est tout pourri. Donc, ça ne m'intéresse pas. Là où... Le seul reproche que je pourrais faire au jeu, c'est d'être obligé de compléter, on va dire, trois fois chaque environnement pour... Merde. Pour débloquer les raccourcis dans l'environnement. à l'autre. Je trouve que ça, bon, c'est pas... C'est pas forcément obligatoire. Et puis, autre chose, c'est qu'il n'y a pas de mode en jeu... Enfin, de mode en ligne. Alors, il y en a un. Alors, alors, qu'est-ce qui améliore l'équilibre ? On n'a que des trucs de merde. La piste la plus large est un... Allez, on va diminuer le nombre d'obstacles. Ça pourra servir. Et, je ne sais plus ce que je disais. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Ah, là, ça va quand même déjà un peu plus vite. Enfin ! On est allé s'endormir. Merde. Oui, ce qui manquait, c'est le mode en ligne. Alors, on a un mode amical en ligne. C'est-à-dire qu'on peut rejoindre des sessions publiques. Mais, honnêtement, moi, pour avoir été y faire un tour, c'est... Bon, ça rejoint un petit peu le... Le mode de jeu de Trials. C'est-à-dire que vous êtes sur la même map. Mais même quand vous jouez seul. Vous êtes sur la même map. Mais, voilà. Vous vous croisez et les lobbies amis, on va dire ça comme ça, c'est que ça vous permet de démarrer en même temps sur une... Sur une même carte. Mais, ça bastonne pas vraiment. Vous finissez votre piste et puis vous enchaînez. Il n'y a pas réellement de compétition. Et c'est ce qui manque un petit peu. Parce que même si le jeu est accessible et que... Justement, le côté... Qui enlève la compétition, eh bien, c'est quand même agréable pour tout le monde. Eh bien, un petit mode baston. Un petit mode baston, bah, ce serait quand même... Ce serait quand même plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Permets de faire des saltos et autres 360 plus rapidement. Ce serait pas mal. Et le restant, rajoute des checkpoints. Ça peut être pas mal. Mais, allez, on va essayer de faire des figures de dingue. Et puis, voilà. Bon, je pense que... On n'ira pas plus loin parce qu'on n'aura pas le temps d'aller voir le... Justement, le niveau de la jungle. Ça fera une vidéo peut-être un peu trop longue. Mais, en tout cas, la forêt que vous avez vue là sur... Sur la première carrière, c'est rien à côté. Là, c'est vraiment... C'est encore plus riche. Donc, voilà. Il y a quand même de quoi faire. Les obstacles, il y a des obstacles qui sont vraiment, vraiment différents. Ça va de la rampe en passant par la tour des... Des gardes forestiers. On a des pyramides. On a un petit peu de tout. On a des dériques de pétrole aussi. Donc, oui. C'est vraiment... C'est quand même... C'est un jeu qui est hyper complet. Voilà. Puis, on va finir comme ça. C'est pas grave. On met fin à la session. On fait un petit tour du côté des montagnes. Qui ne sont peut-être pas les... Les plus formidables. Mais déjà, ça vous donnera un ordre d'idée. Là, déjà, on va être en haute montagne. Mais alors, la très, 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 très haute montagne. C'est aussi sympa. C'est les monts enneigés. Double saltoir ailleurs, carrément. Et bien sûr, on est des riders. Allez, hop. On démarre du haut d'un hélico. Et là, ça commence à devenir autre chose. Il faut que je fasse un double. Donc là, c'est du pentu. Allez. Voilà. En termes de vitesse, voilà ce que ça peut donner. Bon, bah, c'est la mort assurée. Donc, c'est pour ça, au bout d'un moment, il faut essayer quand même de gérer sa vitesse, les freins. Mais, euh... Bon, là, ça va encore. Puisque ça remonte. Sachant que là, c'est pas ce qu'on a de plus violent. Mais déjà... Oh, là, ça sent la pelle. Je sens que... Allez, mon petit gars. Ouais. Oh, là, je sais pas où il a atterri, mais... Oh, il vole encore. Ah, je l'ai entendu tomber. Et s'il y a mon petit bonhomme ? Oh, bah, là, je crois que... Il va se faire héliporter. Il a pas l'air d'être très, très en forme. Fais voir. Oh, il bouge plus. Alors, moins de friction lorsque tu es hors-piste. Ça peut être pas mal. Baisse les secousses lorsque tu vas vite. Diminuer le nombre d'obstacles et d'arbres rencontrés hors-piste. Pfff, ouais, allez, non. De toute façon, ici, le hors-piste, c'est ouf. Alors là, la vue casque en montagne, ça doit être quelque chose. De toute façon, ici, les obstacles hors-piste, généralement, quand on tombe... On tombe de 200 mètres. Donc, il n'y a pas besoin d'obstacles pour crever. Et puis, on va finir avec ce petit tour-là. Je pense que le jeu, en plus... Je pense qu'il est... Alors, j'ai pas de switch. Je suis pas un joueur nomade. Moi, j'y arrive pas. Les téléphones, machin. Oula ! Oua ! Bah, là, je vais crever comme une merde. Voilà. Et dernière chance. Je pense que c'est un jeu qui plaira vraiment aux joueurs nomades. Une piste, ça dure, allez, l'équivalent de 2 minutes. Si on joue en speedrun, merde ! J'aurais même pas eu la joie et l'honneur de... De passer par-dessus la station. Mais, oui, une map, si on fait du speedrun, c'est 10 minutes à peu près. Peut-être un quart d'heure pour les plus difficiles. Donc, ça, dans le bus ou dans les petites sessions, ça passe super bien. Le jeu, clairement, je pense qu'il est fait pour ça. Et c'est aussi pour ça qu'il est aussi accessible. Et puis, là-bas, on a une espèce de lobby avec tout plein des obstacles pour, pourquoi pas, se faire la main, s'entraîner. Et puis, faire des essais. Bon, généralement, ça ressemble à un laboratoire de Mongolito, quand même. Parce qu'on essaye des trucs dans tous les sens. Et on voit que tout le monde s'éclate un peu. Et ce qui est marrant, c'est que parfois, on a... Les joueurs ne vont pas forcément en ligne, mais restent ici à faire des essais. C'est une partie du jeu qui est jamais vide, en fait. Ce lobby-là. Alors que trouver une partie en ligne, ou même croiser d'autres joueurs sur la même piste que nous, c'est plutôt rare. Et donc, voilà. Donc, pour Descenders, je crois que tout a été à peu près dit. C'est un bon jeu. Moi, il m'a lassé. Enfin, je le trouve répétitif au bout de 10 heures. Je suis déjà en train de gaver. Et encore, je n'ai pas encore réussi un speedrun correct. Mais sinon, ça reste un très bon jeu. Ça fonctionne bien. C'est hyper maniable. C'est accessible. Il y a de la diversité dans les figures qu'on peut faire. Bref, il y a du salto, du knack-knack. Graphiquement, c'est joli. Il y a de jolies conditions climatiques. Il y a plein de petites épreuves. Après, il reste vraiment un mode baston en ligne. Même si, pour l'instant, le mode en ligne tout court vient de sortir. Et donc, voilà. Après, c'est à vous de faire votre choix. Et à 25 euros, c'est à vous de voir. Et bien, voilà. Je crois que tout est dit, tout est fait. C'était les gros jeux du PC. A une prochaine pour une prochaine vidéo. A tchao. Sous-titrage ST' 501